Bonjour messieurs dames, ici Eric Leray pour l'émission Occident. Alors bon, suivant l'actualité, vous avez vu que j'ai fait quelques émissions en direct d'Israël, avec Anna Azria et Olivia Cotta, et puis bien sûr j'ai reçu ici, enfin on a reçu le festival du film israélien, et puis bien sûr le consul d'Israël. On n'a pas pu avoir Olivier Raffovic, mais enfin bon, on le suit. Mais là aujourd'hui, justement, je reçois un autre spécialiste de la question arabo-musulmane, qui est aussi un spécialiste de la question ou de l'imposture palestinienne, comme vous allez le voir. Donc aujourd'hui on va aborder trois thèmes. Le premier, ça va être Israël, la guerre bien sûr, avec la question palestinienne. Après on va aborder Trump, parce que comme vous le savez, James Comer, le président du comité de surveillance de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a signé l'assignation devant la justice de Hunter Biden. Donc on va partir de là pour analyser ce qui se passe pour Trump. Et on va finir par la France, parce que Guy Millière vient de sortir un nouvel livre qui s'appelle « Y a-t-il quelqu'un pour sauver la France ? » Alors voilà. Donc Guy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, comme toujours, de loin, on va dire. Mais c'est l'avantage des technologies, donc pouvoir contacter des gens comme ça. Alors vous avez commis un article important, à contre-courant bien sûr de l'ambiance générale mondiale, on va dire, anti-israélien, qui est donc la question palestinienne. Et vous avez écrit un article qui s'appelle « Pour en finir avec l'imposture palestinienne ». Mais ça fait référence aussi indirectement à un livre que vous avez écrit il y a quelques années avec David Horowitz, co-écrit, donc pas seulement traduit. Bon, j'ai, d'après vous, une mauvaise version. Mais en tout cas, bon, l'invention de la Palestine. Alors j'aimerais qu'on revienne chronologiquement pour avoir une démarche pédagogique, parce qu'effectivement, il y a eu des émissions ici plutôt à l'inverse. Donc je vous parle de la plateforme Luc Média, qui a laissé la parole à une personne qui a plutôt eu une tendance anti-israélienne. À juste titre ou pas, bon, ça c'est la position. Ken a fait une émission avec André hier, très intéressante, sur l'antisémitisme. Donc moi, j'enfonce le clou, parce que je suis plutôt celui qui défend Israël, et effectivement, pour différentes raisons. Et donc, j'aimerais revenir d'abord sur le mot « Palestine ». Alors vous expliquez dans votre article, pour en finir avec l'imposture palestinienne, donc de publier d'Andreux Infos du 4 novembre. Vous expliquez d'abord qu'il y a une sorte de, on peut dire antisémitisme, mais enfin en tout cas de haine envers Israël, quelque chose qui est très répandu, et ça fait référence en fait à d'autres ouvrages que vous avez écrits. L'État à l'étoile jaune, Israël raconté à ma fille, Hudna comme s'il se préparait une seconde Shoah. Enfin, vous connaissez bien Israël, vous y avez été longtemps, enfin plusieurs fois là-bas. Comment expliquer, une question pareille, ça fait plus de 2000 ans, même plus qu'on déteste les Juifs, comment ça se fait qu'il y a encore cette haine ? Qu'est-ce qui explique en 2023, au XXIe siècle, qu'il y a encore toutes ces haines ? Alors vous avez justement cette explication, mais j'aimerais vous donner la parole pour revenir par rapport à votre article. Comment ça se fait qu'il y a toujours cette haine qui annonce comme une sorte de seconde Shoah ? Je dirais qu'il faut dissocier dans un premier temps l'antisémitisme de la haine d'Israël, bien qu'il soit connecté. L'antisémitisme est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Je dirais que dans le monde occidental, il y a eu un antisémitisme chrétien qui a prédominé pendant 18 siècles au moins et qui persiste encore partiellement. Cet antisémitisme chrétien découle du fait que le christianisme est né du judaïsme. Jésus était juif, ses disciples, ses apôtres étaient juifs et pour se constituer, l'Église chrétienne a petit à petit dû se distinguer du judaïsme et a dû, pour se faire, diaboliser le judaïsme. Donc il y a eu un antisémitisme chrétien qui a duré très longtemps, qui a été un antisémitisme catholique, qui a été un antisémitisme protestant, puisque Luther, par exemple, a voulu pousser les juifs à devenir chrétiens et se rallier à lui. Ils ont refusé, donc il a écrit un des pires textes antisémites de l'histoire. L'antisémitisme, à partir du 19e siècle, est devenu un antisémitisme nationaliste. Les juifs ont été accusés d'être apatrides, ce qui a conduit Theodor Herzl au mouvement sioniste, a créé le mouvement sioniste, et le mouvement sioniste a été un mouvement d'identité nationale, d'affirmation de l'identité nationale du peuple juif. Il y a eu ensuite, c'est né à peu près en même temps, un antisémitisme raciste qui est né largement en France, autour de penseurs, entre guillemets, comme Gobineau. Voilà, et ça a conduit... On parle aussi de la mort du Christ, parce que Vatican II, donc en 64, a reconnu que ce n'étaient pas les juifs qui étaient responsables de la mort du Christ. Il a fallu attendre, dans le catholicisme, il a fallu attendre ce moment-là pour qu'on arrête de traiter les juifs de peuples déicides. Donc c'est quelque chose de très récent, d'une certaine manière. En tout cas, Israël est né du mouvement sioniste, qui a été un mouvement national, un mouvement nationaliste d'affirmation de l'identité nationale des juifs et de retour des juifs sur leur terre. Vous avez abordé la question de la Palestine. Je dirais que la notion de Palestine est une notion qui a été absente pendant l'essentiel de l'histoire du monde. Je dirais que la notion de Palestine, elle émerge pour la première fois lorsque les Romains ont détruit le second temple de Jérusalem, en 70 de notre ère, les Romains qui avaient conquis la région, qui avaient conquis le territoire juif, qui avaient conquis les royaumes d'Israël et de Juda, ont décidé, en punition contre les Juifs qui s'étaient soulevés contre la conquête romaine, de nommer le territoire Syria-Palestina. Et donc, à ce moment-là, le nom de Palestine est apparu. Mais c'est la première fois que le nom de Palestine apparaît, chez les Romains. Parce que certains musulmans considèrent que Jésus est né en Palestine alors qu'il est mort 40 ans plus tôt. Ça fait partie des multiples falsifications de l'histoire. C'est complètement stupide. Ça n'a aucun rapport avec les C.O. dieux eux-mêmes. Jésus était juif. Jésus est né à Nazareth, qui est une ville de Galilée, qui est une ville où je suis allé. D'ailleurs, c'est une ville qui est peuplée très largement de musulmans aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une ville juive. Jésus était juif. Jésus parlait hébreu, entre autres, à l'époque de sa vie. Et donc, dire que Jésus était palestinien est une ineptie monstrueuse. Alors, vous expliquez là... Le nom de Palestine a existé jusqu'au moment... Le nom de Palestine donné par les Romains jusqu'au moment où la région a été conquise par les musulmans et les musulmans ont pris Jérusalem en 635 de notre ère. À partir de ce moment-là, le nom de Palestine qui avait été donné à la région par les Romains disparaît complètement. Il n'y a plus aucune trace de ce nom. la région a toujours été peuplée par des Juifs. Il y a toujours eu des Juifs qui ont été là malgré la volonté de dispersion des Romains. Mais pendant des siècles et des siècles, des empires très divers ont tenu la région. Le dernier empire à avoir tenu la région a été l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, ayant perdu la Première Guerre mondiale, s'est vu démantelé. Au moment du démantèlement de l'Empire ottoman, qui a été décidé lors du traité de l'Empire, il a été décidé que serait créé sur la base d'une lettre de David Balfour, qui était ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni à l'époque. L'être qui est appelé Déclaration de Balfour, en 1917, il a été décidé de créer un foyer national juif. Il y a eu une conférence pour cela qui a eu lieu à Sanremo, en Italie, en 1920. Et il a été décidé que serait créé un territoire destiné à être le mandat national juif sur un des fragments de l'Empire ottoman démantelé et que ce territoire serait confié au Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni s'est vu confier à un territoire qui a été appelé mandat palestinien et cela a été officialisé par la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, en 1923. Donc à ce moment-là, on voit apparaître la notion de mandat palestinien. Et ceux qu'on va appeler palestiniens pendant une période qui va jusqu'à 1948, ce sont les juifs qui habitent ce territoire. Quand on parlait de palestiniens entre 1923 et 1948, c'était les juifs qui étaient désignés. On trouve dans des dictionnaires comme le dictionnaire Larousse de 1938, un drapeau avec la mention palestine et ce drapeau ressemble beaucoup au drapeau israélien actuel. Donc, je dirais qu'il y a eu une Palestine qui était juive, si je puis dire, strictement juive, jusqu'en 1948, jusqu'à la décision de création de l'État d'Israël. Quand l'État d'Israël a été créé, il a été créé sur la base du mandat palestinien qui avait été confié au Royaume-Uni. Voilà. À cette époque-là, nul ne parlait d'une Palestine arabe. personne ne parlait d'une Palestine arabe. Aussi, excusez-moi de vous couper, mais il y avait l'orance d'Arabie et puis le pan-arabisme qui était beaucoup plus populaire à l'époque. Non, mais là, ça impliquerait une très longue histoire. Je dirais que, concrètement, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans les derniers moments de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait promis aux Arabes de créer un grand pays arabe et avait obtenu le soutien du shérif de la Mecque. Et je dirais que les fils du shérif de la Mecque ont adhéré à cette notion. Les Britanniques ont trahi le shérif de la Mecque et le shérif de la Mecque a obtenu un lot de consolation que ses fils se voient nommés à la tête de royaume que les Britanniques ont créé lors du démantèlement de l'Empire ottoman. L'un de ces royaumes était le royaume d'Irak. L'Irak a été un royaume pendant très longtemps. Un autre de ces royaumes devait être le royaume de Syrie qui avait été confié à la France mais le projet a échoué. Et les Britanniques ont donné au titre de l'autre consolation si je puis dire une partie du mandat palestinien qui est devenu l'émirat de Transjordanie. Et donc ils ont fait cela après le traité de San Remo et 80% à peu près du territoire du mandat palestinien est devenu l'émirat de Transjordanie qui est devenu ensuite le royaume de Jordanie. Le roi de Jordanie est un héritier de la dynastie shérifienne et il est originaire de la Mecque et pas du tout de cette région. tout cela étant dit je dirais qu'il importe de voir d'où viennent les Arabes qui vivent actuellement dans ce qu'est la bande de Gaza et d'où viennent les Arabes qui vivent en Israël. Il y a 20% d'Arabes en Israël et ce sont des Arabes israéliens. On a tendance à l'oublier quand on dit qu'Israël pratique l'apartheid. Il y a 20% de citoyens arabes israéliens. Il y a des Arabes qui vivent dans ce que les grands médias occidentaux appellent la Cisjordanie qui s'appelle en fait la Judée-Saint-Marie. L'appellation Cisjordanie n'a existé qu'entre 1949 et 1967. En tout cas en Judée-Saint-Marie il y a des Arabes aussi et tous ces Arabes qui vivent sur ces trois territoires bande de Gaza Judée-Saint-Marie et Israël sont des Arabes qui pour l'essentiel d'entre eux ont émigré vers le territoire en question vers le territoire que les Juifs appellent Eretz Israël la terre d'Israël et ils ont émigré dans cette région quand les Juifs ont commencé à y revenir en plus grand nombre et ont créé des entreprises ont créé des fermes ont créé des kibbutz parce que les Juifs ont créé de la prospérité. Avant l'arrivée avant le retour massif des Juifs dans cette région il n'y avait aucune prospérité cette région était une région strictement désertique sur laquelle il y avait des tribus de Bédouins semi-nomades qui vivaient de l'élevage de chèvres et de moutons c'est strictement cela qui existait à l'époque et je dirais que donc beaucoup d'Arabes sont arrivés des immigrants c'est vrai que ce sont des immigrants qui sont tous les territoires arabes voisins il n'y a pas de peuple palestinien qui aurait des racines là c'est une imposture de parler de peuple palestinien qui aurait des racines sur le territoire d'Eretz-Israël c'est totalement faux il n'y avait avant l'arrivée des Juifs que des Bédouins semi-nomades qui élevaient des chèvres et des moutons point final il y a un livre qui s'appelle From Time Seem Memorial de Joan Peters qui explique cela d'une manière très très précise et qui montre entre autres des documents très intéressants ces documents existent pour avoir le statut de réfugié je dis ça parce qu'on parle beaucoup de réfugié pour avoir le statut de réfugié il fallait prouver deux années de résistance de résidence sur le territoire qui est devenu Israël deux années pas trois pas quatre pas cinq et à ce compte là je dirais que beaucoup de gens qui résident par exemple en France depuis deux ans pourraient dire ah mais j'étais français j'avais des racines en France depuis très très longtemps et je demande le droit de retourner en France c'est une notion complètement inepte et absurde et je dirais qu'il faut détyper cette notion l'essentiel de ceux que l'on appelle des palestiniens aujourd'hui sont des immigrants arabes venus des pays arabes voisins et pas du tout des gens qui auraient leurs racines sur le territoire d'Israël sur la terre d'Israël et d'ailleurs ces gens là on n'en parle jamais comme de palestiniens comme d'arabes palestiniens jusqu'à la date à laquelle le peuple palestinien a été inventé le peuple palestinien a été inventé en 1967 trois ans après l'invention de la lutte de libération de la Palestine et trois ans après la création de l'OLP l'organisation de libération de la Palestine et il importe de rappeler que l'organisation de libération de la Palestine a été créée à l'instigation de l'Union soviétique je dirais que toutes les guerres qui ont été menées par le monde arabe contre Israël depuis la naissance d'Israël donc depuis 1948 jusqu'à la guerre de 1973 qui vient après la création du peuple palestinien la mention du peuple palestinien toutes les guerres ont été des guerres menées pour détruire Israël et exterminer le peuple juif en Israël Je vous arrête deux minutes parce qu'effectivement avec le 7 octobre ça fait 5 guerres déclarées ou causées pour détruire Israël mais il y a deux questions que j'aimerais compléter on parle souvent que l'OLP a des racines dans la Waffen-SS de Bosnie en particulier des gens qui ont constitué les principaux cadres de l'OLP est-ce que c'est vrai ou pas et d'autre part on dit que le KGB comme vous l'avez signalé mais il y aurait un colonel qui a fait une biographie et qui explique comment le mot Palestine et le peuple palestinien a été inventé justement pour emmerder l'Occident et voilà donc est-ce que vous pourriez compléter et confirmer ou pas Yann-Mikhail Passepa qui dirigeait le KGB en Roumanie et qui a choisi la liberté en gagnant les Etats-Unis a écrit un livre qui s'appelle Red Horizons dans lequel il explique tout cela en détail et il était au cœur de l'invention du peuple palestinien et de la lutte de libération nationale palestinienne concrètement l'Union soviétique et ses alliés voulaient rallier à leur cause le monde arabe et parce qu'ils étaient dans la guerre froide et pendant la guerre froide ils voulaient donc combattre le monde occidental les Etats-Unis ils ont vu qu'Israël était devenu un allié du monde occidental donc ils se sont dit il faut que l'on diabolise et que l'on détruise Israël et comme le monde arabe veut détruire Israël nous allons dire que nous soutenons le combat du monde arabe simplement le combat du monde arabe tel qu'il est énoncé tel qu'il était énoncé avant la création de l'OLP et du peuple palestinien le combat du monde arabe n'était pas présentable je dirais que l'Union soviétique ne pouvait pas tenir un discours disant on veut détruire Israël et exterminer le peuple juif en Israël une vingtaine d'années après la Shoah c'était pas du tout du tout présentable et il n'était pas non plus possible pour l'Union soviétique de se rallier au discours qui était celui du monde musulman le discours du monde musulman était un discours strictement islamique à l'époque et ce discours disait pour nous tout territoire qui a été conquis par l'islam doit rester ad vitam aeternam musulman et donc recréer un état non musulman sur le territoire du dar et l'islam c'est impossible c'est inadmissible en supplément les juifs sont des êtres inférieurs et donc qu'il faut se débarrasser d'Israël et se débarrasser du peuple juif en Israël ce discours-là n'était pas présentable donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé de toute pièce une lutte de libération nationale ça a été sur cette base qui a été créée l'OLP et ils ont créé après le peuple qu'il s'agissait de libérer le peuple palestinien mais je dirais que les arabes qui vivaient dans cette région en 1967 encore ne savaient absolument pas qu'ils étaient palestiniens ils n'avaient jamais entendu parler de peuple palestinien il y a des documents que l'on trouve à l'époque où des journalistes sont venus interviewer des gens qui avaient de facto été du côté des perdants dans la guerre de 1967 et quand vous alliez en Judée-Saint-Marie on demandait à ces gens qu'est-ce que vous allez devenir et ces gens répondaient on ne sait pas on est des citoyens jordaniens et on va peut-être nous demander de partir vers la Jordanie si on reste on sera peut-être des résidents jordaniens sur le territoire d'Israël mais aucun strictement aucun ne se dit palestinien il n'avait jamais entendu parler de la notion de peuple palestinien il a pu apprendre à ces gens qu'ils étaient palestiniens il a pu leur apprendre ce qu'était leur tâche et que leur tâche était de mener une lutte de libération nationale pour détruire Israël d'accord alors je reviendrai sur les racines de l'OLP par rapport aux SS mais il y a quand même un élément très important que vous soulignez dans votre article c'est ce qu'on appelle la NAPCA là-bas c'est le départ des Arabes de leur maison et vous rappelez que ce n'est pas du tout Israël qui est à l'origine de ça puisque au moment où l'ONU a décidé de reconstruire Israël Israël a accepté la création de deux états et à ce moment-là c'est les pays arabes qui six pays ont attaqué et ont demandé vous dites les dirigeants arabes qui avaient dit s'installer temporairement hors de la terre d'Israël en attendant que les armées arabes exterminent les juifs israéliens et les jettent à la mer donc là il y a eu une demande des pays arabes que les citoyens de l'époque partent oui je dirais que concrètement il importe de revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé les britanniques ont nommé comme principale autorité de l'islam à Jérusalem un antisémite virulent qui s'appelait Amin al-Husseini cet antisémite virulent est parti d'ailleurs quand le troisième Reich a été créé en Allemagne travailler avec Adolf Hitler et il était l'un des concepteurs de l'extermination des juifs d'Europe et il a créé effectivement une légion Waffen-SS qu'il a créée en Bosnie et ensuite il a été arrêté les français lui ont donné un faux passeport c'est un point qui est très très lamentable mais bon ils lui ont donné un faux passeport il a pu regagner l'Égypte et regagner ensuite le territoire qui est le territoire d'Israël aujourd'hui et appeler à la guerre sainte contre les juifs voilà c'est à peu près comme ça que les choses sont passées et donc concrètement quand les britanniques ont décidé de remettre le dossier du mandat palestinien à l'organisation des Nations Unies qui venait juste d'être créée c'est en 1947 l'organisation des Nations Unies a décidé de diviser le mandat palestinien en deux états pourquoi en deux états parce qu'à priori il ne devait y avoir qu'un seul état il devait y avoir un seul état qui devait être l'état juif pourquoi parce que les britanniques ont laissé rentrer beaucoup d'immigrants arabes sur ce territoire par volonté d'apaisement vis-à-vis du monde arabe et donc ils ont créé une situation très délétère d'autant plus délétère que le moufti de Jérusalem donc Aminal Husseini montait les arabes contre les juifs donc ils se sont dit il faut séparer on va créer un état qu'on va donner aux juifs comme c'était prévu et puis comme il y a beaucoup d'arabes sur le territoire et bien on va donner un territoire aux arabes les juifs ont accepté le territoire et donc il y a eu la naissance de l'état d'Israël les arabes n'ont pas accepté un état arabe supplémentaire les arabes ont dit ce territoire fait partie du Dar al-Islam et donc nous devons détruire l'état d'Israël et exterminer sa population c'est ce qui a donné la guerre arabe contre Israël de 1948 1949 et cette guerre était une guerre d'extermination contre les juifs et contre Israël et je dirais qu'elle n'avait pas d'autre but que la destruction d'Israël et que l'extermination du peuple juif israélien et le moufti de Jérusalem bien sûr était un bout de feu dans ce contexte et il a été demandé à ce moment-là par le moufti de Jérusalem à tous les arabes qui vivaient sur le territoire qui était devenu le territoire d'Israël de quitter ce territoire pour aller dans les pays arabes qui venaient d'être créés ou le Liban la Syrie la Jordanie et d'aller aussi vers l'Egypte pour que les armées arabes ne risquent pas de tuer des arabes et pour que les armées arabes puissent exterminer les juifs en toute quiétude bon ça n'a pas marché les juifs ont gagné la guerre héroïquement et donc ces gens-là ne sont jamais revenus mais c'est comme cela que les choses se sont passées à l'époque et je précise que tous ces gens que l'on a appelés réfugiés ensuite ont été pris en charge par un organisme qui a été créé par l'Organisation des Nations Unies qui s'appelle l'UNRA et cet organisme est un organisme distinct de l'organisme des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés partout ailleurs sur la planète partout ailleurs sur la planète les réfugiés sont pris en charge par un organisme des Nations Unies et ils ne sont pas réfugiés pendant de très très longues années et en tout cas ils ne sont pas réfugiés pendant des générations et des générations l'UNRA a eu un statut spécial faisant que les réfugiés en question peuvent être encore définis comme réfugiés près de 8 décennies après les événements ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que tous ceux que l'on appelle réfugiés palestiniens entre guillemets des gens qui d'ailleurs ne sont pas palestiniens parce qu'en 1948 il n'y avait pas du tout de peuple palestinien tous ces gens-là tous ces gens ne sont pas des gens qui ont le moindre lien avec la terre d'Israël je dirais que si vous l'avez en Égypte je crois Arafat est né en Égypte mais je dirais que concrètement les seuls gens qu'on pourra la rigueur appeler réfugiés sont ceux qui sont partis en 1948 ils devront rester 6 ou 7000 et ce sont des octogénères ce sont des gens qui sont très vieux maintenant il n'y en a plus beaucoup tous les autres sont des gens qui sont nés dans les camps de réfugiés donc qui sont nés en dehors d'Israël et donc ils ne sont en aucune façon des réfugiés c'est le seul cas où vous avez des réfugiés de la deuxième de la troisième et parfois de la quatrième génération ces gens ne sont pas du tout des réfugiés bon ils ne sont pas palestiniens le peuple palestinien était à mort en 1967 mais ils ne sont pas non plus des réfugiés on ne peut pas dire qu'on est réfugié donc on a dû quitter un territoire pour vivre ailleurs quand on est né hors du territoire duquel on prétend avoir été expulsé alors vous expliquez que suite à cette attaque petit à petit en fait voyant en fait l'explication c'est que voyant qu'on n'arrivait pas à détruire par la guerre et les armées Israël donc on est passé à la propagande et donc ça expliquerait aussi pourquoi en même temps ils ont abandonné le mot Palestine et ça a été récupéré dans le cadre de la propagande du KGB non non le mot Palestine est réapparu il avait réapparu et bon je dirais que le mot Palestine a disparu il a réapparu une première fois avec la création du mandat palestinien en 1920-23 il a disparu avec la naissance d'Israël en 1948 plus personne ne parle de Palestine plus personne n'emploie ce terme le mot Palestine réapparaît en 1964 avec la création de l'organisation de libération de la Palestine donc il réapparaît beaucoup plus tard et l'organisation de libération de la Palestine a été créée à l'instigation du KGB et la notion de peuple palestinien émerge en 1967 seulement donc pendant la période qui va de 1948 à 1964 personne ou que ce soit ne parle de Palestine ça doit être établi d'une manière très très claire il n'y a justement c'est pour ça que je vous ai invité pour justement qu'on fasse la lumière parce qu'on est plutôt environné d'un environnement médiatique et international plutôt pro-palestinien et donc le peuple existe il faut pouvoir se caisse cet environnement concrètement ce qu'a fait le KGB c'est qu'il a créé une organisation de libération nationale et un peuple pour d'une part donner une apparence décente donner une apparence présentable à la volonté du monde arabe de détruire Israël et d'exterminer le peuple juif et le deuxième volet de cette opération du KGB c'était de séduire les gauches occidentales de façon à ce que les gauches occidentales puissent soutenir l'action du monde arabe pour la destruction d'Israël et pour la destruction du peuple juif israélien et donc l'organisation de libération de la Palestine et la notion de peuple palestinien ont servi à cela exactement une opération de propagande a été lancée par les partis communistes occidentaux et par les différents mouvements liés aux partis communistes occidentaux pour que dans le monde occidental la gauche soutienne la lutte de libération de la Palestine et soutienne le peuple palestinien et donc cela a marché mais je dirais que concrètement la lutte de libération de la Palestine et la notion de peuple palestinien ne sont que des masques qui servent à masquer ce qu'a été pendant très longtemps l'intention réelle du monde arabe qui a été de détruire Israël et de détruire le peuple juif en Israël parce que le territoire d'Israël était censé faire partie à jamais du Dar el-Islam de la maison de l'Islam et d'ailleurs le monde arabe en 1967 a énoncé les trois noms de Khartoum c'est une décision qui a été prise par la ligue arabe et ces trois noms c'était non à la reconnaissance d'Israël non aux négociations avec Israël et non à toute forme de paix avec Israël donc il faut reprendre les statuts du Hamas parce que j'aimerais avoir votre avis comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris le 7 octobre cette attaque du Hamas et puis les racines du Hamas on en a parlé avec Swetou qui nous a bien expliqué que ça vient des frères musulmans est-ce que vous pourriez nous remettre dans la perspective parce qu'à aucun moment leur intention n'a été de créer un état ou quoi que ce soit ou de s'intéresser au peuple soi-disant peuple palestinien non non mais je dirais que c'est le cas pour le Hamas mais je dirais qu'il importe de souligner cela parce que beaucoup de gens disent l'autorité palestinienne c'est bien le Hamas c'est mal non l'un ne vaut pas mieux que l'autre l'autorité palestinienne c'est la continuation de l'organisation de libération de la Palestine donc c'est l'autorité palestinienne en tant que nouveau nom de l'organisation de libération de la Palestine et l'organisation de libération de la Palestine et l'organisation de libération de la Palestine a pour but de libérer entre guillemets toute la Palestine donc il ne doit pas rester un millimètre carré d'État juif. Il ne doit pas rester un seul juif sur le territoire. C'est très clair, c'est dans les statuts de l'OLP. Et je dirais que ces statuts sont les statuts de l'autorité palestinienne. Si vous regardez les sigles de l'autorité palestinienne, vous verrez que sur ces sigles, il y a une silhouette de pays. Et ce pays est un pays qui inclut Israël. L'autorité palestinienne ne veut en aucun cas et n'a jamais voulu un État à côté d'Israël. L'autorité palestinienne a pour but la destruction d'Israël. Il n'y a pas de possibilité d'envisager de quelque façon que ce soit une solution à deux États avec l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a refusé toutes les propositions israéliennes de créer un État palestinien à côté d'Israël. Cela a été proposé plusieurs fois à l'autorité palestinienne. Cela a été proposé une première fois lorsque la gauche israélienne a décidé des accords d'Oslo, en pensant naïvement qu'une organisation terroriste exterminationniste pouvait faire la paix. Cela n'a pas marché, comme on le sait. Cela a débouché sur une campagne d'attentats sanglantes. Cela a été proposé ensuite par Ehoud Barak, qui avait proposé 94% du territoire de Judée-Samarie à l'autorité palestinienne pour en faire un État, plus la bande de Gaza. Cela n'a pas marché. Cela a débouché sur une vaste campagne terroriste. Cela a été proposé ultérieurement par Ehoud Holmert, qui concédait encore davantage de territoire. Cela n'a pas marché non plus. L'autorité palestinienne, qui est la continuation de l'OLP, qui est l'OLP sous un nouveau nom, ne veut pas d'un État à côté d'Israël. C'est une organisation fondamentalement terroriste. C'est une organisation qui n'a jamais renoncé au terrorisme. Elle donne des apparences de mouvements de libération nationale parce qu'elle est issue de la création du KGB. Donc l'autorité palestinienne est à rejeter tout autant que le Hamas. Le Hamas a, si je puis dire, le mérite de l'honnêteté. C'est-à-dire que le Hamas n'essaie même pas de cacher qu'il veut détruire Israël et qu'il veut exterminer les Juifs pour que tout ce territoire revienne au dar à l'islam. Le Hamas a été créé par les frères musulmans, qui sont la grande organisation islamiste sunnite au sein du monde arabe musulman sunnite. Alors, on a bien compris que les deux organisations n'ont aucun intérêt à la création d'un deuxième État. Donc depuis 75 ans, on peut dire qu'il y a une vraie hypocrisie de la part des islamistes à jouer le jeu de la carte démocratique dans une apparence. Alors, l'autre intérêt par rapport à la déclaration de guerre, pour revenir à ça, c'est qu'on s'aperçoit que Biden a renouvelé l'aide financière, plus de 100 milliards de dollars à l'Iran, et que toute l'aide européenne est détournée pour créer les tunnels qui sont dénoncés. On vient d'avoir la preuve maintenant que les hôpitaux sont utilisés comme des bases. Donc, le 7 octobre, comment ça se fait ? Comment ça se fait, d'après vous, bien sûr, qu'il n'y a eu personne aux frontières ? Et a-t-il eu... Alors, on a vu qu'il y avait une opposition à la politique nécessaire de la réforme de la Cour suprême israélienne, notamment le ministre qui s'occupait de la sécurité, qui avait même appelé à la désobéissance civile. Est-ce qu'on peut expliquer, d'une façon intérieure, qu'il y a eu, disons, une scission de la société, et que ça expliquerait cette absence de présence nécessaire à la frontière avec Gaza ? Non, mais il importe, pour comprendre la situation actuelle, de repartir des accords d'Abraham. Je dirais que Donald Trump, dont on ne parle plus beaucoup et dont on devrait parler davantage, est quelqu'un qui avait réussi à mettre en place des conditions concrètes d'une paix régionale au Proche-Orient. Qu'avait-il fait pour cela ? Il avait coupé les vivres à l'autorité palestinienne, parce qu'il avait demandé à l'autorité palestinienne de renoncer totalement à financer, à prôner le terrorisme et à pratiquer le terrorisme. Mahmoud Abbas a refusé, donc il a dit « Donc, vous êtes une organisation terroriste, vous n'aurez plus un centime venant des États-Unis ». C'était une décision parfaitement légitime, il n'y a pas de raison qu'un pays du monde occidental démocratique finance une organisation terroriste qui tue des Juifs, une organisation terroriste antisémite qui tue des Juifs. Ce serait la meilleure définition que l'on pourrait donner de l'autorité palestinienne. Donc l'autorité palestinienne était hors-jeu. Le Hamas était hors-jeu à l'époque parce que son principal financier était l'Iran. Or, Donald Trump avait une politique d'asphyxie de l'Iran. Et donc le Hamas était hors-jeu. Une autre organisation vouée à la destruction d'Israël au nord, au Liban, le Hezbollah, financé lui aussi par l'Iran, était lui-même hors-jeu. Donc la région était calme et le monde arabe commençait à passer des accords de paix réels avec Israël. Et donc une perspective de paix régionale se dessinait concrètement. Tout cela a été brisé quand l'administration Biden est arrivée au pouvoir. L'administration Biden est arrivée au pouvoir et l'administration Biden a rétabli les fonds donnés à l'autorité palestinienne. Une partie de ces fonds est allée vers le Hamas. L'administration Biden a décidé de renoncer à l'essentiel des sanctions qui frappaient l'Iran. Et donc l'Iran a vu l'argent revenir dans ses caisses grâce à l'administration Biden. Et une partie importante de cet argent est allée au Hamas et au Hezbollah. Et donc le Hamas a pu retrouver des forces grâce à l'Iran. Mais le Hamas a aussi pu retrouver des forces, parce que si on regarde les choses de presse, c'est cela, grâce à l'administration Biden. L'administration Biden a été la bienfaitrice du Hamas en permettant à l'Iran de recevoir des milliards de dollars. Et donc l'administration Biden a une très lourde responsabilité dans le fait que le Hamas soit redevenu une organisation disposant de moyens, disposant de finances, disposant d'armes. Cela doit être dit parce que cela n'est jamais dit actuellement. Oui, je peux expliquer la suite ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, parce que dans la mesure où il y a eu tout cela qui était en place, le Hamas a fait semblant pendant deux ans, trois ans, de vouloir coexister relativement pacifiquement avec Israël et d'être dans une situation de houdna, d'être dans une situation de trêve. Et donc Israël a accepté que de l'argent arrive au Hamas par le biais du Qatar. Et donc tous les mois, arrivait du Qatar de l'argent à l'aéroport de Tel Aviv, qui était ensuite envoyé dans la bande de Gaza. Et donc je dirais que le gouvernement israélien s'est laissé un peu anesthésié et a pensé que le Hamas était dans cette situation de houdna et que cela pouvait durer. Comme on l'a vu tragiquement le 7 octobre dernier, ça n'a pas duré, le Hamas préparait une attaque. Alors pourquoi est-ce que cette attaque a pu avoir lieu ? Je dirais que cette attaque a pu avoir lieu parce que les services de renseignement israéliens, hélas, n'ont pas détecté ce que préparait le Hamas. Il y a eu une grave déficience des services de renseignement israéliens. Je dirais que d'une certaine manière, ils ont été aussi anesthésiés par l'idée que le Hamas était dans une situation de houdna et donc ils ne se sont pas méfiés. S'ajoute à cela le fait qu'Israël a été profondément désorganisé pendant une période de dix mois au moins. Je dirais que l'administration Biden voulait en Israël un gouvernement malléable, un gouvernement de gauche qui serait prêt à accepter de discuter d'une solution à deux États. À la place de cela, lors des élections de novembre 2022, la population israélienne a voté pour un gouvernement conservateur de droite qui est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et donc l'administration Biden a voulu absolument déstabiliser le gouvernement Netanyahou. Elle a financé des groupes qui organisaient de l'agitation en Israël pour faire tomber ce gouvernement. Pour faire tomber ce gouvernement en utilisant un prétexte du fait que ce gouvernement voulait réformer la Cour suprême israélienne. La réforme de la Cour suprême israélienne est une réforme qui visait à ce que la Cour suprême reste dans son rôle de Cour suprême, c'est-à-dire regarde la validité des lois et des décisions du gouvernement en fonction des lois fondamentales d'Israël. Et le gouvernement israélien voulait que la Cour suprême arrête d'empiéter sur l'ensemble des décisions des pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc c'était une décision parfaitement légitime, mais c'était présenté par les propagandistes comme une volonté de transformer Israël en état fasciste. Et l'administration Biden a largement financé l'agitation et la déstabilisation d'Israël pendant dix mois. Cette agitation a touché l'armée puisque des appels à la désobéissance civile des réservistes de l'armée ont été lancés. Donc l'armée israélienne a été déstabilisée pendant cette période. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait que très peu de soldats sur la frontière de Gaza ? D'une part parce que le gouvernement israélien pensait qu'il y avait une houdna, une trêve avec le Hamas. D'autre part parce qu'il y avait cette déstabilisation de l'armée. Mais il y a un troisième facteur qui s'ajoute et qui doit être regardé en face, c'est que sur la décision, sous la pression de la gauche israélienne, il avait été décidé par Israël d'accepter que des Arabes vivant à Gaza puissent travailler en Israël. Donc ils franchissaient la frontière, ils allaient travailler, ils rentraient le soir chez eux. Et 20 000 Arabes de Gaza ont pu rentrer en Israël comme cela pendant plusieurs mois pour venir travailler. Bon, ils travaillaient, mais outre cela, ils prenaient des renseignements, ils faisaient des repérages, ils regardaient comment il serait possible d'attaquer, quelles étaient les entrées des kibbutz, quelles étaient les entrées des villages, où étaient les postes militaires. Et donc tous ces gens qu'Israël a laissés rentrer sur son territoire sont devenus des agents de renseignement, une large partie de ces gens sont devenus des agents de renseignement du Hamas. Ce qu'Israël ne savait pas non plus, c'est que le Hamas pouvait se doter de moyens électroniques sophistiqués. Et donc Israël comptait sur la barrière qui sépare la bande de Gaza d'Israël pour arrêter toute tentative d'incursion. Mais cette barrière est une barrière constituée de capteurs électroniques. Et donc le Hamas a pu disposer de moyens de désactiver ces capteurs électroniques. Et je dirais que les moyens pour le faire sont des moyens qui ne pouvaient venir que de deux États qui en disposent, l'Iran ou la Russie. Et le Hamas a des liens étroits avec la Russie. Les dirigeants du Hamas se sont rendus plusieurs fois en Russie au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je le dis à l'attention des gens qui auraient tendance à avoir des illusions sur ce qu'est la Russie. La Russie est une alliée du Hamas. Donc en tout cas, le Hamas a disposé des moyens de désactiver la barrière de sécurité. Et en supplément, le Hamas a disposé pendant quelques heures de moyens de désactiver les liens de communication de l'armée israélienne, ce qui est extrêmement grave. Ce qui explique que l'armée israélienne n'est pas venue immédiatement dans la zone de la frontière en y amenant des renforts. Tous les discours que je peux entendre disant que l'armée israélienne n'était pas là parce qu'elle était occupée dans ce que les ennemis d'Israël appellent la Cisjordanie pour défendre les colons, etc. Il n'y a pas de colons. C'est un autre débat. Donc l'armée israélienne aurait pu venir immédiatement dans cette région si les moyens de communication n'avaient pas été désactivés. Et tous ces discours disant que l'armée israélienne était occupée ailleurs reposent sur une ignorance crasse de ce qu'est Israël. Pour aller de Jérusalem ou pour même aller de Jenin jusqu'à la frontière de la bande de Gaza, il faut une heure et demie à peu près. Ce sont des trajets que j'ai fait plusieurs fois en voiture. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. L'armée israélienne n'est pas venue plus vite parce que les moyens de communication de l'armée israélienne ont été désactivés pendant un temps. Et je dirais que c'est tout cela qui fait que la situation est très alarmante pour Israël. La situation est très alarmante pour Israël, non seulement parce que le Hamas a montré son caractère barbare, ignoble, absolument répugnant le 7 octobre dernier. Ce qu'a fait le Hamas est indigne de l'humanité. C'est pire que ce qu'ont fait les nazis sur beaucoup de plans. C'est absolument abominable, c'est abject. Je n'ai jamais vu une telle cruauté. Tous ces gens-là méritent d'être éliminés de la surface de la Terre. Ils se sont exclus de l'humanité. Le Hamas s'est exclu totalement de l'humanité. Voir des gens défendre encore le Hamas, il y a quelque chose qui me révulse. Je sais qu'il y a des gens qui ont défendu Adolf Hitler à l'époque. Mais la différence entre Adolf Hitler et les nazis et le Hamas, c'est qu'Adolf Hitler et les nazis avaient honte de ce qu'ils faisaient et essayaient de le cacher. Le Hamas ne cache même pas ce qu'il fait. Il est fier de montrer qu'il a atteint les degrés les plus infâmes de la bestialité. Donc Israël n'a pas d'autre solution que de détruire le Hamas parce que le Hamas est ce qu'il est et que c'est une organisation génocidaire, exterminationniste et barbare. Mais aussi parce que le Hamas dispose de moyens électroniques qui peuvent lui permettre de briser la communication en Israël. C'est très alarmant. Et aussi parce que le Hamas a disposé des moyens électroniques permettant de désactiver la barrière de sécurité. Il n'y a pas d'autre solution pour Israël que de détruire intégralement le Hamas. C'est ce que fait Israël en ce moment. Alors vous avez parlé du financement. On a bien compris que Biden avait rétabli le financement. L'Europe, enfin tout ça est détourné par les islamistes. Mais par rapport à la Russie, l'Iran et la Chine, on parle d'une formation des militaires par l'organisation russe. Ou est-ce que c'est essentiellement l'Iran qui a assuré cette formation ? Parce que vraiment ça a été une formation de haut niveau parce qu'on les a vu arriver en parachute. On les a vu arriver par la mer mais bon là ça a été neutralisé. Et l'autre question qui m'importe c'est qu'on parle toujours de soi-disant du peuple ou en tout cas de la population de Gaza qui serait prise en otage. Mais il semble aussi que certains ont participé avec le Hamas à l'attaque. Et donc même ils étaient assez contents du résultat. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Je dirais que pour ce qui est de la formation des miliciens du Hamas, cette formation a été menée sur le territoire iranien essentiellement. Et pour partie sur le territoire libanais par le biais des gens du Hezbollah. L'utilisation de ces systèmes de parachute, ça a été fait au Liban, dans le sud du Liban, dans le territoire tenu par le Hezbollah. A ma connaissance, il n'y a pas eu de formation en Russie. La Russie s'est contentée de donner des moyens logistiques et des moyens électroniques. Voilà, c'est à peu près comme ça que les choses ont été répétées. Pour ce qui concerne la population de Gaza, je dirais que la population de Gaza en 2006 a voté à 90% à peu près pour le Hamas. Donc je dirais qu'à l'époque, elle soutenait clairement le Hamas. Le Hamas a pris clairement en main toute cette population. Et elle, elle, l'endoctrine à longueur de journée. Dès l'enfance, je dirais que les écoles de Gaza sont des écoles où on apprend la haine exterminationniste des Juifs. La population est gorgée de haine exterminationniste des Juifs. Et il y a eu effectivement des habitants de Gaza qui ne sont pas censés être des membres du Hamas, qui sont venus piller les maisons et contribuer au meurtre atroce commis le 7 octobre. Donc la population de Gaza contient peut-être des gens qui ont une mentalité non antisémite et non exterminationniste. Mais je dirais qu'une large partie de la population de Gaza est gorgée de propagande répugnante par leur Hamas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !